On va suivre ce premier coup de pied de coin, alors qui pour le frapper, me semble-t-il Vargas-Rios ou plutôt Cervantes, les grands sont montés, vous les voyez notamment un rôle de voyer qui dans cette surface de réparation, le poteau rentrant, la voilà l'ouverture du score sur son premier ballon, Maxence Derrien qui vient débloquer la marque, le garçon formé du côté de Lorient, il n'avait plus marqué, et bien depuis le début d'année, le 14 janvier 2022, Nguinda qui va avoir du champ, qui va être rattrapé peut-être par Agpa, Nguinda qui va aller ressortir vers Cervantes, attention la frappe rentrante, et on s'est bien couché du côté de Vincent Viau. Attention ce bon ballon là, Nguinda qui va aller trouver, Niondouillet qui s'est emmené ce ballon, c'est bien fait, il va prendre sa chance, c'était très bien réalisé, et l'arrêt aussi de la part de Vincent Viau. Fadiga, on est désormais sur le côté gauche, qui revient à l'intérieur, Tristan Boubaïa, lui aussi attention, il a une belle frappe, lui aussi il peut prendre sa chance, oh la transversale, hop 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 ! La mire est toujours bien réglée, lorsque Tristan Boubaïa, et bien prend sa chance à distance, il nous l'a prouvé encore il y a quelques instants. Oui, et sur son pied gauche, qui va dresser de l'autre côté, Cervantes à la récupération sur ce bon ballon de transition, Cervantes qui va les provoquer, le passement de jambes, il s'est mis pied gauche, il va frapper, oh l'autorité, l'autorité encore de Vincent Viau sur cet arrêt, mais ce ballon qui n'est pas assorti, Yamin Mokdad qui va les retrouver, qui a eu une fortune et qui a pu se retourner, oh qui va centrer, c'était bien fait, Nercasama, mais la belle intervention de Hatfoot. Attention, Niandouillet, Niandouillet qui va prendre ce ballon, il s'est mis pied gauche, finalement il va repartir pied droit, oh la belle parade de Viau et derrière, et bien il y avait la présence notamment, et bien de Fadiga. On va ressortir très proprement, belle séquence de possession en tout cas, pour les hommes de Régine Alderay, avec Cervantes qui va se retrouver pied gauche, oh le petit bijou, oh le petit miracle du petit jeune, prêté par le stade de Reims, une des révélations de cette saison, côté Manson, force à la jeunesse, avec ce Cervantes, il avait mis deux buts de cette saison, c'est son troisième, et ça fait 2-0 pour le monde. Attention à ce bon ballon, vers Esteban Le Paul le premier, oh elle est croisée un peu trop, et elle va venir flirter avec les montants de Hatfoot, quelle occasion pour l'USO. Le travail, le travail de Kevin Fortuné. Et attention à ce ballon là, de contre-attaque, de contre-deux à jouer, Aiko face à Nicolas Sarruf, oh il va tenter le grand pont, il est passé, Aiko dans la surface face à Viau, et le gardien Orléans qui aura le dernier mot. La belle balle dans l'intervalle, Verenguinda, qui va aller redresser sa course, possibilité de centre là pour le Mans FC, avec au deuxième poteau, la présence de Rossignol, qui n'était pas loin du 3-0.